C'est du viagra. Oh, tu fais quoi alors ? Non. Je dois te parler maintenant. Parle plus tard. Peut-être qu'on a besoin de rester à l'écart pour un moment lui et moi juste. Dis-moi que t'as pas couché avec Foyer. Tout le monde dans le quartier sait dans quoi Sophie s'abuse en triomphe. Elle est pas aussi mauvaise que tu crois. C'est fini pour moi. Maintenant c'est avec moi que tu vis. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je suis le docteur Anadou et avant de passer au test, je voudrais d'abord connaître la raison de votre présence ici. Écoutez, je ne crois pas que ce soit nécessaire qu'on discute. Je veux juste faire mon test et quitter ici. C'est la formalité avant de procéder à un test VIH. Ok. Alors, pourquoi avez-vous décidé de faire ce test ? Pourquoi cette question ? Les gens comme vous conseillent toujours de faire son test, non ? C'est pour nous aider à identifier les risques que vous avez pris et où en serait la source. Très bien. Quel est le nombre de partenaires sexuels que vous avez eus en une année jusqu'à aujourd'hui ? Genre, cette année ? Eh bien, le truc c'est que... Et Kinné n'est pas officiellement mon petite amie. En fait, elle et moi, nous avons... Il a une copine. Moi aussi j'ai un copain et... J'ai découvert que mon copain a un séropositif. Mais je l'ai su après ce qui s'est passé entre Kinné et moi. Donc, mis à part votre copine, est-ce que vous avez eu d'autres partenaires sexuels ? Il n'y a aucune relation officielle entre nous. En fait, il est en couple avec ma meilleure amie. C'est que pour le sexe. Avez-vous eu des relations sexuelles non protégées durant ces trois derniers mois ? Votre partenaire a-t-elle fait un test ? Salut, c'est Kinné, vous savez quoi faire. Salut, c'est Kinné, vous savez quoi faire. Sous-titrage ST' 501 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 Mec, tu t'es planqué où depuis hier soir ? Tu sais comment ça se passe ici ? Parler aux sponsors, rencontrer les artistes, trouver une console ? Regarde-moi au moins ! Regarde-moi droit dans les yeux ! T'as merdé mec ! T'as foutu en l'air la dernière chance que Shadé nous avait donnée ! La dernière ! Effoyer ! Quoi affoyer ? Tu as conscience que depuis hier, j'ai pas arrêté d'essuyer ta merde ? Merci. T'as pas répondu à ma question. Ecoute Franck, j'ai un fou mon lapin ! Ok ? J'avais toute cette pression sur moi. Toi, fouiller, Shadé, j'avais besoin d'un peu de temps pour moi, ok ? Ok. Debrouille-toi pour arranger ce bordel. Arrange ce bordel et qu'est-il ? Négatif. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Mon taux de résistance est très élevé. Sinon, plus jamais sans préservatifs et tu vas me donner plus. Mais tu es sérieux négatif ? Seulement, je suis sérieuse. Pas de capote, pas de sexe. Osao, viens tout de suite. Ecoute, je sais que tu es fâchée mais sérieusement, il va falloir que je fasse attention à ma santé maintenant. Je ne peux pas continuer à coucher avec toi dans ces conditions. Je ne veux plus la voir dans mon bureau. Pardon, laisse-moi, Joe. J'ai des jambes, je peux marcher. Je sais que j'ai déconné. Il y a des tâches juste là-bas, plus loin derrière et au bar à l'étage. Tu vas t'amuser avec les tâches. Bon boulot, Wekiné. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, les jeunes, la récré est terminée. Wiki ? Ah oui, coach. Une fois que tu es en fort. Ah, c'est rien, je ne faisais juste que m'échauffer un peu, coach. Est-ce que tu as pensé à rejoindre l'équipe de football ? L'équipe de football. Du vrai, si petit. Merci, coach. Hey, ça roule ? T'as fait quoi durant toute la récré ? Parce que je n'ai pas été à l'université, une femme me demande de nettoyer. N'importe quoi. J'ai l'air de con. Et Kenny ? Euh, j'ai renversé un truc sur la table. Où étais-tu passée ? J'ai essayé de t'appeler toute la journée. Tu sais, il y avait le problème du réseau et j'avais des milliers de choses à faire. Et Kenny, tu aurais pu au moins m'envoyer un texto ? Désolé, bébé, ça ne se reproduira plus. Donc, où en es-tu ? Bien, je viens juste de voir Shadé. Devine quoi ? La machine redémarre. Là, je reconnais ton efficacité, mon frère ! Et donc ? Donc, vous êtes venu, hein ? C'est sympa. Eh bien, Femi a pensé qu'on devrait venir te voir. Excuse-moi, tu permets que je parle à ma copine une minute ? Bien sûr. Ok. Ah, et Kenny, on doit passer dessus. Femi n'est pas une menace. C'est justement de ça que je voulais te parler. Tu sais, c'est pas dans mes intentions de te faire du mal. Qu'est-ce qui se passe ? Je m'inquiète. C'est juste que je ne veux pas te perdre. Tu ne vas pas me perdre. Et je t'aime. Je t'aime aussi. Parlez de quoi ? Qui te passe par la tête ? Viens voir ma mère. Salut, maman ! Salut, Wicky. C'était comment à l'école ? Super, super, super. Bonsoir, madame. Salut, Vicky. Comment vas-tu ? Je vais bien, merci. Tu rentres comment ? Mon chauffeur est arrivé. Oh, ok. Ça marche. Au revoir, madame. Bye. On s'appelle. Ok. A plus. Bye. On dirait que tu t'es bien amusée aujourd'hui. Ouais. Du soleil comme si l'on pleuvait. C'est cette fille qui te fait chanter ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Because I'm happy. Ah. Je le suis. Oh mon Dieu. Et je sais que tu le sais. C'est quoi ? Regarde, 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 regarde. Regarde, regarde. Arrête. Je suis si fière de toi. C'est une super nouvelle. Ouais, mais ça n'a rien d'impressionnant. N'importe quoi. C'est fabuleux, mon chéri. Ah, ça mérite un cadeau. Quel genre de cadeau dis-moi ? Je ne sais pas. Ce que tu veux, tu choisis. Tu me proposes de choisir ce que je veux. Oh mon Dieu, je regrette déjà d'avoir dit ça. Mais oui, tu choisiras ce que tu veux. Oh ho ho! Hey Bikia, ça va ? Quoi de neuf ? Donc, qu'est-ce que tu comptes demander à ta mère ? Je ne sais pas. J'ai déjà une Playstation et je suis gavé par les chaussures. Pourquoi pas un nouveau téléphone ? Nah. Et si tu demandais à rentrer au Badou ? Ta mère jouera la boîte la plus hype des les gosses et tu n'as jamais mis les pieds. Pourquoi pas ? J'ai une petite idée de ce que je veux. Ok ho. Ok, on se parle après Bikia. Ok, bye. Bye. On en a déjà parlé. Il est hors de question que tu rejoignes l'équipe de foot. Alors n'insiste pas. T'avais dit que j'aurais ce que je demande. Oui, ce que tu veux, tout ce que tu veux, mais pas ça. Il n'y a pas autre chose que tu as envie de me demander. Une soirée au Badou ? Tu sais quoi ? C'est bon, on va pour une soirée au Badou. Cool ! Je suppose que tu ne prévois pas venir seule. Bien sûr que non. Je viendrai avec une amie. Une amie ? Bien, peu importe qui c'est, assure-toi ce qu'elle est la permission de ses parents. Et pas d'alcool, Wookie. Ah, c'est bon. Autre chose, maman ? Non, ce sera tout. Hey, bébé. Allez, viens, on va parler un peu princesse. Qui t'a dit mon nom ? Bien, une jolie fille comme toi d'a forcément s'appelé princesse. Et tu sais, toute princesse doit être traitée comme elle le mérite. Tiens, c'est pour toi. Non, je ne suis pas ce genre de chien. Bien sûr que non. C'est pour ça que je te propose de sortir. T'aimes danser ? T'as déjà été au Badou ? Une ou deux fois, ouais. Ça te donne bien. Bien ce soir, il y aura du champagne à volonté des célébrités. Je t'en présenterai quelques-unes. Allez, tiens, appelle-moi ce soir. Je vais y réfléchir. Réfléchis bien, réfléchis bien. Donc, cette fille qui t'accompagne, est-ce qu'elle sait ? Ou est-ce qu'il va falloir que tu y ailles en toute franchise avec elle ? Surtout si c'est plus que de l'amitié que tu recherches. Maman, Bikia et moi sommes juste de bons amis. Des amis ? Oui. Ok. Alors, ce test ? Féro négatif. Oh, merci mon dieu. Ce foutu bâtard m'a rejetée. Je n'ai plus en rang maintenant. J'aimerais pouvoir faire des vignettes. Ça va, je vais m'en sortir. Je vais juste devoir faire attention au prochain. Sophie, tu devrais faire plus attention. À part une MSD, tu aurais pu également tomber en seins. Je prends la pilule. Écoute, je sors pour célébrer ça. On va au badou. Désolée, j'ai autre chose. Salut bébé, j'ai presque fini de me préparer. Malaïka, justement. Ça ne va pas être possible ce soir. Je dois aller quelque part avec mon boss. Le truc, c'est qu'on est sur une très grosse affaire en ce moment et... Tu vois... T'inquiète pas. Ne rentre pas trop tard. Je n'ai pas toute la journée. Et apporte ma mallette. Oui, monsieur. Ok, écoute, je dois y aller, ok ? À ce soir. Ok, je t'aime. Bye. Je... T'aime aussi. T'as pas autre chose à voir ? C'est pas ça le but de toute cette coquetterie ? Tu sais, ça a attiré l'attention des hommes. Le but de cette coquetterie est de sortir et de s'amuser. Tu veux venir ? On va faire quoi ? On y va ensemble, c'est plus fun. Rien que nous deux ? Sérieux ? Sois pas stupide, on ne sera pas seuls dans cette boîte. Ça ne m'intéresse pas du tout de rencontrer des gens. Sérieusement ? Ouais, surtout que j'ai un tas de trucs à faire. T'a oublié. Amuse-toi. J'ai un tas de trucs à faire. Tiens, je te présente mon fils Weki et son ami Biki. Salut, content de vous voir. Salut, content de te rencontrer. Salut, mec, ça va ? Je vais être très bien, merci. Donc, c'est vrai ? De quoi ? Eh bien, ce qu'on dit. Cris tes potes avec Vankil W et Whisky. Il y en a dix ans qu'on se voit de temps en temps. Trop cool. Bon, au travail. Ouais. Bon, je vais y aller. On invite te rencontrer. Ouais, pareil. On se voit après. Allez, bonne soirée. Jetez à l'œil, hein. Je suis sur le marché, non ? Excusez-moi, boss. Je peux vous laisser un instant ? C'est ma femme qui est juste devant nous, je crois. Il faut que je lui parle. Non, il y a ta vie. Les gars. Tu fais quoi, là ? Entre la maison. Allez, tu vois. Eh, bad boy, laisse-la se t'amuser un peu. Arrête, je la claque demain. Bon, non, non. C'est ça. J'ai quelques choses pour toi. Oh mon Dieu! Excuse-moi. Éloigne-toi tout de suite. Papa, papa, calme-toi. Papa, calme-toi. Je croyais qu'elle avait votre permission. Je suis vraiment désolée, je... Wiki? C'est de la chouette. Il y a un million qui m'arrête pas le VIH. Rien du tout. Wouah! Mais où est-ce que tu parles? Attends, effilée notre envie. Me dis quoi? On est allés faire un test de VIH. Sophie, pourquoi? Tu sais! Non. Sophie, non! Je croyais qu'elle était né. Tu sais quoi, là? Il m'a dit. Merde. Espèce d'idiot, tu m'avais promis de tout lui dire. Fouillée. Je suis désolée. Fouillée. ... ... ... ... ... ... ... Tu m'as fichu la honte ce soir. Tu m'as vraiment fichu la honte devant mon patron, hein ? T'es désolée. Tu es quoi ? T'es désolée, tu es... Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de cette fille ? Pourquoi tu n'écoutes pas ? Hein, dis-moi, pourquoi tu ne coupes jamais ? T'es désolée. T'es désolée. T'es désolée. T'es désolée. T'es désolée.